alors bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les variations des fonctions à l'aide de la composition alors plutôt que de faire de la grande théorie on va basculer sur quelques exemples très rapidement puisque c'est une thématique qui est assez compliqué à cette technique donc attaquons de suite les exercices on fera petit rappel sur la composition en même temps alors étudier une variation c'est dire si cette fonction est croissante ou décroissante lorsqu'on étudie les variations d'une fonction l'idée c'est de faire un tableau de variation avec des flèches une flèche vers le haut pour la fonction croissante une flèche vers le bas pour la fonction qui sera décroissante alors pour arriver à ce tableau et bien il y a une stratégie de base qui est celle de la décomposition alors si je prends comme exemple f de x égale 1 sur 4x plus 1 et je travaille je dis que je travaille sur l'intervalle 1 quart plus l'infini alors il faut dans cette fonction voir si je vais la décomposer voir deux petites fonctions qui se composent l'une l'autre alors visuellement celle-là elle est très claire on va l'appeler h de x petite fonction affine dont le sens de variation est croissant car le coefficient directeur est positif d'accord on peut l'écrire et une autre fonction alors attention celle-ci elle est un petit peu plus implicite c'est cette fonction là que l'on va écrire 1 sur x et vous voyez bien que f c'est la composée des deux puisque si je prends h et que je le mets dans g on obtient la fonction f alors cette fonction g c'est une fonction hyperbole et l'hyperbole elle est décroissante sur son domaine de définition ou même par définition alors cette fonction on a réussi à la décomposer en deux petites fonctions dont on connaît les variations et bien l'idée c'est de savoir que se passe-t-il lorsque je compose f par deux fonctions une croissante une décroissante et bien on va réagir comme avec la règle des signes c'est à dire que si la fonction f est la composée d'une fonction croissante avec une fonction décroissante et bien on dira que f est décroissante car la composée d'une fonction strictement croissante avec une fonction strictement décroissante est strictement décroissante bon premier exemple alors le deuxième exemple quant à lui va s'articuler autour de la fonction racine carré alors si je prends cette fois-ci une fonction racine de 3x plus 2 et je prends ça sur l'intervalle moins 2 tiers plus l'infini alors cette fonction il va falloir nouveau déceler les deux petites fonctions qui la composent on voit ici très visuellement la fonction h voilà une fonction affine alors qu'elle est croissante croissante voilà sur le domaine de définition ici sur r et la grosse fonction avec laquelle elle est composée c'est la fonction g qui est la racine de x et cette racine de x par définition elle est aussi croissante sur son domaine de définition mais ici f est la composée de deux fonctions qui sont croissantes en conséquence la fonction f sera croissante ok alors voici quelques exemples sur la fonction racine et la fonction inverse un cas un petit peu plus technique sera le cas de la fonction carré alors si je prends une fonction qui s'écrit sous la forme moins x moins 2 au carré plus 4 alors je définis ça sur l'intervalle 2 plus l'infini alors je rappelle qu'on est à faire ici à une parabole orientée vers le bas alors on va voir pourquoi alors il faut qu'on cherche dans cette expression de f il faut qu'on cherche les deux fonctions qui la composent alors encore une fois de manière assez évidente on a notre petit h qui est à l'intérieur qui est égal à x moins 2 fonction affine coefficient directeur 1 ici hein c'est comme si on est ici 1 positif donc la fonction h est croissante alors la deuxième elle est beaucoup plus technique à observer en fait vous voyez cette fonction là c'est la fonction moins x carré moins x carré plus 4 moins x carré plus 4 on vous a dit que ce intervalle 2 plus l'infini elle était décroissante alors pourquoi je disais que c'était technique tout à l'heure parce que lorsqu'on se situe sur moins l'infini 2 cette parabole là elle est croissante donc attention à l'intervalle ici dans lequel on se trouve et donc on a ici la composée d'une fonction croissante avec une fonction décroissante on va pouvoir dire que f est une fonction décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini alors si je ne vais pas traiter le cas si on se situait ici sur l'intervalle moins l'infini 2 et bien cette cette fonction h elle serait toujours croissante cette fonction g on est d'accord c'est une parabole donc elle serait elle croissante et donc la conclusion ne serait pas la même on aurait f croissante avec croissante et croissante voilà donc voici quelques exemples qui illustrent la notion de variation de fonction à l'aide de la composition quelques exemples assez techniques il suffira de les refaire pour comprendre cette notion merci